C'est toi qui es de car ? Oui, j'étais de car à 4h, pas mal de glaçons en début de car. Ça s'est un peu éclairci dans la nuit et vers 6h30, 7h, on a commencé à rentrer dans la glace. Là, le soleil s'est élevé avec des lumières rouges vraiment excellentes, super belles. Et vers 7h, on a commencé à apercevoir le Saint-Laurent à l'Ecosse-Garde canadien à l'AIS. Donc là, ils nous ont appelés et nous ont demandé de le suivre, de rester dans son sillage. Il nous ouvre la route. Il nous ouvre la route, donc là, on n'a plus de problème. On est dans son sillage, il n'y a plus de glace, il casse tout à notre place. Donc là, on peut quand même avancer assez rapidement. C'est un magnifique paysage qui est absolument inconnu pour moi. C'est magnifique, ça brille de partout. Il y a le soleil qui se lève, il y a ce brise-glace, cet énorme bateau là devant nous qui nous ouvre le chemin et qui nous fait un beau tapis tout brillant. Voilà, c'est joli. C'est le rêve. Tu dégustes quoi exactement ? Une peau de choucroute, une choucroute faite maison. Dans le passage du Nord-Ouest. Dans le passage du Nord-Ouest, dans ce paysage vraiment scillant. ça laisse sans voix. C'est beau. C'est beau et c'est bon. C'est beau et c'est très bon même. Ça réchauffe surtout. C'est pas bon. le rideau de glace donc ça a duré à peu près combien de temps et jusqu'à distance tu peux m'en raconter un peu le film depuis ce matin ouais bah en fait ils sont intervenus ce matin vers 6 heures là ils ont pris ils ont pris les choses en main ils ont dit qu'en fait ils avaient reçu la directive de nous escorter donc de nous ouvrir le passage donc on a fait à peu près 50 000 à 7 nœuds voilà donc on a fait 7 heures à peu près de route et bien qu'on pense qu'on aurait probablement pu se faufiler ça aurait pris beaucoup plus de temps parce que là on avançait à 7 nœuds dans des morceaux de glace c'était quand même assez épais et dense et par nous même on aurait dû avoir une vitesse de nœuds à tirer des bords presque ralentir donc du coup je pense qu'on serait retrouvé dans la nuit dans cette zone ce qui est vraiment pas terrible donc ils ont été vraiment utiles et un grand merci aux gardes de côtes canadiens